on va se faire maintenant du tricotage sur chaque accord en faisant un petit tricotage léger on va terminer sur une noire, une blanche pour avoir le temps de réfléchir à ce qu'on va faire sur l'accord suivant sur la grille il y a un seul accord il y a un accord par mesure ça change d'accord à chaque mesure donc ça va assez vite, on n'a pas trop le temps de réfléchir donc il faut vraiment avoir travaillé les accords avant donc un petit tricotage sur chaque accord Sous-titrage ST' 501 Vous voyez donc j'ai fait du tricotage en croche swingée mais aussi en noir pointé croche ça va bien aussi pour se donner le temps de toute façon même dans une impro il ne faut pas jouer trop vite il faut aussi qu'il y ait des plages de respiration il faut que ça change il ne faut jamais que ça soit répétitif donc aussi quand on si je suis sur un schéma de noir pointé croche j'ai le temps de réfléchir comme ça ça fait une pause c'est joli, il faut respirer aussi pour raconter une histoire avec derrière la grille voilà donc c'est important de travailler alors bien sûr il faut travailler là je vous ai fait une démo il faut travailler ça sur toutes les cordes je n'ai pas fait trop par thème technique je me suis promené un peu sur les différentes cordes essayez de rester sur une corde, deux cordes et après progressivement de vous contraindre à jouer à un certain endroit pour vous obliger à visualiser la touche du violon il y a des schémas partout c'est fait pour ça visualiser les intervalles, les doigtés faire travailler votre imagination tant sur un plan des doigtés que sur un plan des rythmes c'est quelque chose le jazz c'est bien sûr quelque chose de très imaginatif